Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Second tour ou second mandat, l'heure est au dépouillement au Sénégal après l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février. Nous reviendrons sur cette journée électorale. Lancement de la 11e édition du Tour du Rwanda ce dimanche 24 février à Kigali. Cette course cycliste est désormais classée dans la catégorie 2.1, un cran en dessous du célèbre Tour de France. Et le FESPACO 2019 a ouvert ses portes le 23 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le plus grand festival du cinéma africain se penche sur la dimension industrielle et économique du 7e arc sur le continent. Mais tout d'abord, les premiers résultats des élections générales du 23 février sont toujours attendus au Nigeria. La commission électorale s'était pourtant engagée à proclamer les premiers résultats ce lundi 25 février en fin de matinée. Mais pour l'instant, aucun résultat officiel n'a été publié. D'après les premières estimations, le match devrait se jouer serré entre le président sortant, Mouhamadou Bouhari, et son principal rival, Atikoua Boubacar. Rappelons que les élections générales du 23 février englobaient les scrutins présidentiels et législatifs. 72 candidats étaient en lice à l'élection présidentielle. Le Sénégal a connu ce dimanche 24 février sa 11e élection présidentielle depuis son indépendance en 1960. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Ce scrutin a connu un taux de participation d'environ 50% selon les premières estimations. Le point sur cette journée électorale avec notre correspondant Ella Djentjaye. Fin d'une journée électorale au Sénégal. Les citoyens ont voté dans le calme et le taux de participation est estimé à près de 50%. Ici, à l'école Mas Masayernyan 1 de Dakar, les responsables des bureaux de vote tirent un bilan positif de l'organisation. Les électeurs magnifient aussi le calme et sérénité autour du scrutin. Les bureaux de vote, comme vous le voyez juste derrière moi, ont fermé leurs portes à 18h, excepté ceux ayant ouvert en retard. Et aussitôt, le dépouillement a démarré. Des forces de sécurité étaient bien visibles dans les archers de Dakar, mais aussi à l'entrée de chaque bureau de vote pour la bonne tenue du scrutin. Au Bénin, la nouvelle charte des partis agite la classe politique. L'Union sociale libérale s'est vue refuser la délivrance du certificat de conformité pièce maîtresse pour composer un dossier de candidature pour les élections législatives du 28 avril. Ce refus serait dû à la présence de Sébastien Adjavon sur sa liste électorale. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Les responsables du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Adjavon s'offisquent contre l'impasse dans la délivrance des quittus fiscaux et celle du certificat de conformité des trois partis de l'opposition en prélude au scrutin du 28 avril 2019 au Bénin. Le non-respect de l'article 8 du règlement intérieur du parti USL et la violation de l'article 13 du nouveau code électoral sont les motifs de la non-conformité du parti USL selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sébastien Germain Adjavon ne fait à ce jour l'objet d'aucune condamnation infamante comme l'atteste d'ailleurs son casier judiciaire que nous avons obtenu le mois dernier. La notification du ministère de l'Intérieur fait référence à la condamnation à une peine infamante de Sébastien Adjavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale. Cependant, le dossier 18 kg de cocaïne dans lequel Sébastien Adjavon a été condamné par la criette fait objet d'un pouvoir en cassation auprès de la Cour suprême et d'une suspension d'exécution décidée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons usé de tous les recours possibles. Donc ils ont encore la possibilité de nous répondre d'ici demain ou lundi au plus tard pour que nos militants puissent être apaisés. Si c'était vraiment pour nous éprouver qu'ils arrêtent. A travers un communiqué de presse, le préfet du littoral par intérim a interdit la grande marche de protestation des forces politiques de l'opposition prévue lundi 25 février 2019 à Cotonou. Les dépôts de dossiers de candidature pour la législative prennent fait le 26 février. Également dans l'actualité, l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a été investi candidat de sa formation politique à l'élection présidentielle de 2020. L'ex-chef de l'État a été élu avec plus de 95% des voix pour représenter son parti, le NDC, à la prochaine élection présidentielle. Rappelons qu'en décembre 2016, John Dramani Mahama, en lice pour un second mandat, avait reconnu sa défaite face à celui qui est aujourd'hui l'actuel président du Ghana, Nana Akufoado. La 11e édition du Tour du Rwanda a débuté ce dimanche 24 février à Kigali et cette année, la course a été réévaluée en passant à la catégorie 2.1. C'est désormais une course à plusieurs étapes qui se fait en plus de deux jours. Reportage de notre correspondant, Fratanda Keisenga. Pour sa première participation autour du Rwanda, l'Italien Alessandro Fedeli a remporté la première étape de l'un des plus grands événements sportifs sur le continent. Son équipe aura aussi eu le mérite d'être couronnée meilleure équipe de cette étape de plus de 110 kilomètres, distance qu'il a parcourue en 2h41min32s. Je suis très fier. Nous avons eu une belle course. Les routes ici sont meilleures. En plus, il y a eu la combattivité des coureurs et je suis très content. Notre équipe a bien fait aujourd'hui. Mais je pense que Joseph est mieux préparé que moi pour conserver le maillot jaune. Le meilleur Rwandais, Joseph Arerouia, occupe la quatrième place et court lui aussi pour Delco Marseille, la meilleure équipe de cette étape. Avec la promotion du tournoi à la catégorie 2.1 par l'Union Cycliste Internationale, le Tour du Rwanda a pu attirer 16 équipes et 78 coureurs. Toutes les équipes sont fortes et ce sera dû pour nous parce que nous sommes peu nombreux. Mais on a une meilleure technique. On essaye de conserver de l'énergie tout en restant parmi les premières. La cousse est encore fraîche, donc on évite de se mettre la pression. La performance des Rwandais a été vraiment très très bonne. Comme vous le voyez, nous avons déjà deux Rwandais parmi les dix premiers. Alors que nous avons des équipes professionnelles qui sont très rodées à des compétitions de très haut niveau, c'est vraiment satisfaisant. Le Tour du Rwanda est devenu la deuxième course africaine à passer à la catégorie 2.1 après la tropicale Amisabongo du Gabon. Les cyclistes devront parcourir plus de 950 kilomètres jusqu'au 3 mars 2019, jour où le vainqueur sera annoncé. La 26e édition du FESPACO a débuté le 23 février à Ouagadougou au Burkina Faso et cette année le plus grand festival du cinéma africain. En fait, c'est 50 ans et comme à chaque édition, cette manifestation abrite le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, ce qui favorise la réflexion autour de l'économie du cinéma. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouagadougou. Le FESPACO 2019, c'est aussi une série d'événements en marge des projections. Comme à toutes les éditions, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, l'un des espaces les plus importants du festival et dédié aux professionnels du 7e art, ne les emplit pas. À la recherche d'instruments novateurs de financement et de voies d'accès aux marchés internationaux, les acteurs des pays du groupe Afrique Caraïbe Pacifique se penchent ici sur la dimension industrielle et économique du cinéma africain. La contribution de nos États, quel que modeste qu'elle soit, est attendue pour ne pas donner l'impression d'une dépendance absolue de l'aide extérieure. Déjà à l'idée de pouvoir renforcer la coproduction Afrique-Europe, les acteurs se sont dits comblés. Le nouveau partenariat entre ces pays et l'Union européenne, financé à hauteur de 40 millions d'euros, contribuera sans doute à la production d'œuvres de qualité, mais aussi à la création de nombreux emplois, notamment dans le contexte du numérique. Premièrement parce que c'est un événement d'excellence et deuxièmement parce que nous croyons que c'est un créneau du développement très concret. Nul doute que la culture fait partie intégrante des secteurs qui génèrent des ressources, d'où l'impératif d'asseoir des politiques publiques qui organisent au mieux le secteur, foi du ministre burkinabé de la Culture, Abdoul Karim Sango, qui a présidé l'ouverture du panel. – C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi, l'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501